Bonjour à tous, bienvenue au Live Show de StoneCam. Je m'appelle Jeanne et je suis la représentative commerciale chez StoneCam. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être votre guide pour la visite de notre usine. Mais tout d'abord, j'aimerais prendre quelques minutes pour présenter notre entreprise. StoneCam, autant de nombre de marques et aussi le nombre de notre entreprise, a été créé en 2003. Et depuis plus de 18 ans, nous nous concentrons sur les solutions visuelles pour toutes les sortes de véhicules. Et nous sommes aussi le fournisseur excellent de caméras, moniteurs, le système de 360 degrés et les produits liés à l'intelligence artificielle. Nous avons notre propre centre de développement avec plus de 80 ingénieurs professionnels. Et nous sommes l'usine certifiée par IADF 1689 par SUV-DUT. Et cette année, nous avons déménagé dans une nouvelle usine. Et je crois que vous êtes très curieux. Et maintenant, suivez-moi et explorons ensemble. Et maintenant, nous sommes dans l'entrée de la chambre de production. Mais avant d'entrer, il faudra suivre les procédures nécessaires. Par exemple, nous devons prendre les surportes, comme ici. Parce que notre usine est contrôlée par le test de ESD. Et maintenant, nous sommes autorisés à entrer dans la chambre de production. Et maintenant, nous sommes dans l'entrée de la chambre sans poussière. Et c'est une chambre toute hermétique. Seulement les personnels qui habitent les vêtements spécials sont autorisés pour y entrer. Et maintenant, nous sommes dans la chambre d'assemblage. Et il est très grand. Et il y a quatre lignes de production. Veuillez, il y a des lignes d'assemblage d'échantillons, de soudure et des lignes d'assemblage de caméras et des moniteurs. Et maintenant, nous pouvons regarder que les ouvrières sont en train de focaliser avec manuel d'opération. Ils utilisent les moniteurs et les panneaux de test pour trouver les entrepoints de l'entrée. C'est un processus très important de focalisation. Et voilà, c'est la ligne de soudure et d'assemblage. Et il est responsable pour la préparation des produits d'avons d'assemblage. Par exemple, la soudure de soudéchantillons, la focalisation automatique de l'entrée du caméra, l'assemblage des câbles, etc. Ce processus est très important parce qu'il peut gagner beaucoup de temps. Et voyons, c'est un équipement de focalisation automatique. Il est responsable d'ajuster automatiquement la place de l'entrée. Il peut gagner des temps et aussi des efforts. Et voyons, c'est l'étagère de test de vieillissement pour la PCB carte de caméra semi-finie. Et les PCB cartes de caméra semi-finie sont allumées et vieillées ici pendant une heure. Et après, ils passent à l'étape suivante. Et le test de vieillissement est dédié à assurer que les PCB cartes de caméra semi-finie fonctionnent bien quand ils passent à l'étape suivante d'assemblage. Et maintenant, nous allons regarder un cabinet très spécial. Et ici, c'est le cabinet de sèche. Et près de ce cabinet, c'est un indicateur de température à l'intérieur de ce cabinet. Et tous les PCB cartes de caméra semi-finie sont séchées ici pendant plusieurs heures. Et cet processus est dédié à assurer que tous les PCB cartes de caméra sont assez sèches pendant l'assemblage. Et voyons, c'est la ligne de l'assemblage des caméras. Et voyons ce qu'il fait maintenant. Et il assemble les comportements des caméras, telles que la caisse, la lenteur, les câbles, etc. Et voici la ligne de l'assemblage des moniteurs. Et nous pouvons produire plus de 600 pièces de moniteurs chaque jour. Nous avons différentes tailles de moniteurs, comme 5, 7 et 9 pouces, et même 10 points d'un pouce. Et nous avons également différentes fonctions pour les moniteurs, comme des moniteurs à vue unique et des moniteurs à 4 vues. Maintenant, nous sommes devant la chambre de test d'échange G&D. Et la question d'échange G&D est la question la plus posée de notre client. Maintenant, suivez-moi et explorons ensemble. Nous utilisons la pression d'air pour tester la capacité d'échange G&D des caméras. Nous voyons donc que des caméras sont installées dans les cabines. Et en ce moment, la pression automosphérique augmente. Et maintenant, les collègues augmentent le niveau d'air. Car nous avons besoin d'une pression d'air très élevée à l'intérieur de la cabine. Cela prendrait une certaine temps. Nous voyons que le temps change. Et maintenant, ils sont prêts à être plongés dans l'eau. Donc les employés vont vérifier s'il y a des bulles visibles de la caméra elle-même. Ensuite, ils peuvent juger si les caméras ont une fuite d'oeufs à l'intérieur. D'accord, cela prendra un certain temps. Car la pression d'air a besoin d'un certain temps pour fonctionner sur les caméras. Maintenant, c'est bien fait. Ensuite, nous sortons les caméras. Toutes les caméras, après avoir sorti les caméras de l'eau, elles sont placées sur les étagères et allumées pendant une heure et demie. Il s'agit d'une double vérification de la caméra s'il y a une fuite d'oeufs à l'intérieur. Et maintenant, nous sommes dans la chambre de vieillissement. Et ici, je me sens très chôte. Et regardez, il y a beaucoup d'étagères. Et sur les étagères, il y a un autre produit, en particulier les moniteurs L2BR. Et tous les produits sont vieillis ici pendant 8 heures pour tester leur fonctionnement. Et notre ouvrière peut les allumer et allumer de temps en temps pour tester l'application réelle. Et c'est la ligne de l'assemblage des produits telles que le DVR et le système de 360 degrés et aussi les produits liés à l'intelligence artificielle. Et nous voyons sur l'écran, il y aura des codes pour indiquer ce qu'il se passe avec le DVR. Ainsi, nous pouvons voir différentes informations sur l'écran. Ensuite, les employés pourraient facilement vérifier ce qui se passe avec l'appareil lui-même. Ainsi, en comparant au test traditionnel avec le DVR, vous voyez que le test logiciel automatique est le plus précis et en même temps plus efficace. Et voilà, nous sommes dans la dernière station de notre visite. et c'est la chambre d'embaillage. Nous plaçons tous les produits finales dont la qualité est finalement examinée ici avant d'embailler sur les mâtes de notre cliente. Et c'est la dernière étape de notre présentation aujourd'hui. Et comme vous voyez, c'est le contrôle final de qualité avant que les produits soient livrés à notre client et peut-être certains d'entre vous me demanderont. Et nous avons déjà vu beaucoup de tests différents. Et pourquoi est-ce à nouveau testés ici ? Parce que, comme on voit avant, c'est le contrôle qualité autorisé par le service de production. Et maintenant, c'est la qualité autorisée par le service de qualité. Comme le contrôle final est le contrôle qualité final, il est nécessaire qu'ils le vérifient à nouveau. Mais ici, nous ne faisons pas le test à 100% pour chaque pièce de produit. Nous vérifions au hasard dans les cas des clients et testons si le système où les produits commandés par les clients sont corrects, comme les étiquettes, les bonnes spécifications et même les bonnes cas. Et la norme que nous suivons ici est la norme militaire, comme ce qu'on montre le tableau STD 105E. C'est un exemple de norme et de test et que nous suivons ici avec le contrôle de qualité finale. Après cela, les produits sont approuvés et confirmés en interne par Stonkem. Ensuite, ils sont enfin en mesure de livrer aux clients du monde entier. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. J'espère que cette présentation permet d'avoir une idée de notre usine. En plus, vous êtes aussi chaleureusement de visiter notre usine en vous-même. Merci encore et à la prochaine.